Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne TechSama, cette fois-ci pour parler undervolting et aussi overclocking de carte graphique. Alors déjà, il faut commencer par répondre à la question, qu'est-ce que l'undervolting et qu'est-ce que l'overclocking ? En l'overclocking, beaucoup de gens doivent connaître, c'est tout simplement une pratique où vous allez faire fonctionner un composant informatique à une fréquence de fonctionnement plus importante. Du coup, si la fréquence est plus haute, vous avez des meilleures performances. Mais du coup, l'overclocking a pas mal de désavantages, vous allez faire consommer plus vos composants, ils vont chauffer plus, vous allez réduire bien souvent un petit peu leur durée de vie aussi, honnêtement. Et du coup, voilà, tout le monde est prêt à faire ça. Mais de son côté, l'undervolting est beaucoup plus intéressant parce que l'undervolting est une pratique où vous allez tout simplement réduire la tension de fonctionnement d'un composant. En échange, la consommation de ce composant va diminuer. Si la consommation diminue, la chauffe diminue parce qu'il y a moins de chaleur qui finit dans la carte graphique forcément, vu qu'il y a moins d'électricité. Du coup, si elle chauffe moins, bien souvent, vous aurez une meilleure durée de vie sur votre carte graphique ou votre composant informatique. Et aussi, en échange, comme elle consomme moins, elle atteint moins sa limite de consommation qui est souvent très stricte ces derniers temps. Et du coup, elle a plus de place pour monter à une plus haute fréquence et du coup, atteindre des meilleures performances. Donc, l'undervolting, c'est juste génial. Si c'est fait correctement, vous avez moins de consommation, moins de chauffe, moins de bruit du coup, forcément. Une meilleure durée de vie de vos composants et souvent même plus de performance. Alors du coup, vous allez me dire, c'est trop beau pour être vrai Aurélien. Il y a forcément un désavantage là-dedans. Il y en a un seul en réalité, il n'est pas si grand. C'est tout simplement le fait que votre système peut devenir instable. Et c'est si vous allez trop loin en fait. Si vous êtes raisonnable dans votre undervolting, si vous le testez, vous prenez le temps de vraiment le faire petit à petit, vous n'aurez même pas ce désavantage là et vous n'aurez que des avantages. Du coup, il y en a aussi qui vont se poser la question, comment ça se fait que c'est possible en fait de faire de l'undervolting ? Est-ce que ma carte graphique n'est déjà pas optimisée à fond pour fonctionner à ce voltage ? Est-ce que Nvidia ou AMD n'auraient pas déjà optimisé ? Eh bien la réponse est non. Quand vous avez 10 000 cartes graphiques, toutes n'ont pas les mêmes capacités. Il y en a qui sont meilleures, il y en a qui sont un peu moins bonnes. Pour être sûr que tous les cartes graphiques fonctionnent correctement, Nvidia, AMD ou même Intel, les font fonctionner à une fréquence et aussi une tension qui est sûre. Ils savent que n'importe quel GPU qui sorte de l'usine de production, ils fonctionneront à ces fréquences là. Et du coup, bien souvent il y a de la marche. Il y a certains GPU qui seront capables d'être undervoltés à fond et d'être aussi overclockés. Et puis il y en a d'autres, ce sera un peu bof les résultats. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer cette marge et essayer d'optimiser votre carte graphique. On va regarder pour les cartes graphiques Nvidia en premier et on regardera pour les cartes graphiques AMD juste après. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre lecture. Et du coup, comme ça vous pouvez sauter vers la carte graphique qui vous correspond. Mais avant ça, payons des factures. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par les RX 7900 Red Devil de Power Color ainsi que les Devil Skins. Les 7900 Red Devil de Power Color sont évidemment leurs cartes les mieux refroidis et les plus performantes. Elles sont juste magnifiques aussi. Mais en plus de ça, si vous voulez les personnaliser, ils ont introduit les Devil Skins qui vous permettent de tout simplement mettre une backplate derrière votre carte graphique. Elles sont aimantées, donc c'est très facile d'installation. Il en existe plusieurs styles. Là, vous avez par exemple le Génératif qui est un look beaucoup plus agressif. Vous avez aussi le intrusif qui lui est beaucoup plus classe avec des jolies courbes mais qui laissent quand même passer l'air à travers le backplate. Ces Devil Skins sont compatibles seulement avec les Red Devil 7900 et certainement d'autres futurs cartes graphiques. On verra ça et ils sont disponibles partout dans le monde dans votre retailer favori. Et en plus de ça, je lance un concours sur Twitter avec Power Color où vous pourrez gagner une RX 7900 XT. Suivez le lien dans la description pour participer à ça et suivez également le lien dans la description si vous voulez découvrir les RX 7900 Red Devil ainsi que les Devil Skins. Merci encore à Power Color d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et continuez avec le reste de la vidéo justement. Maintenant qu'on a payé les factures, on va pouvoir passer à l'Under Volting et comment le faire surtout. Petite mise en garde toutefois pour ceux qui ont des GPU mobiles, vous êtes sur un ordinateur portable. Tenez compte que c'est beaucoup plus compliqué à faire honnêtement parce que les GPU d'ordinateur portable sont déjà très optimisés pour justement moins consommer. C'est fort probable que ça ne marche pas pour vous. Et aussi, tenez compte que le logiciel que vous devez utiliser pour faire cette manipulation va forcer votre GPU, si vous le faites tourner en tout cas le logiciel, va forcer votre GPU à tourner tout le temps. Donc, si vous êtes sur batterie, c'est une mauvaise chose parce que vous ne voulez pas utiliser votre gros GPU dédié, vous voulez utiliser le GPU intégré. Donc, faites attention à ça. Sinon, pour ceux qui ont des GPU intégrés justement, je déconseille, ça ne vaut pas la peine honnêtement. Et dernière mise en garde, c'est que soyez raisonnable dans ce que vous faites ici. Je vous montre comment faire, mais vous êtes responsable des résultats. Si vous allez trop loin, vous allez plus loin que ce que j'ai indiqué et que vous avez des problèmes avec votre PC, c'est votre problème. Sauvegardez tous vos documents actifs. Sauvegardez votre travail avant de faire ça. Partez du principe que votre PC pourrait éventuellement crasher. Donc, sauvegardez tout, faites peut-être un petit backup et après, vous pouvez commencer. Et justement, on va commencer par les cartes graphiques NVIDIA. Ici, on va utiliser un logiciel qui s'appelle MSI Afterburner. Même si il y a MSI dans le nom, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte graphique MSI. MSI Afterburner, en fait, est basé sur RivaTuner, qui est un logiciel de overclocking qui existe depuis très longtemps. Et du coup, ça fonctionne sur toutes les cartes graphiques, que ce soit NVIDIA ou même AMD ou même Intel en réalité. Je vous mettrai un lien dans la description, plutôt facile à installer. Tenez compte toutefois, je vais dans les paramètres ici et je vais dans Interface utilisateur. L'interface utilisateur que j'utilise est la MSI Seaborg Afterburner Skin par Derex Design. Je vous dis ça parce que vous pouvez changer drastiquement le design en appliquant un skin, comme vous pouvez voir. Donc, peut-être que votre MSI Afterburner ne sera pas le même que moi. Donc, oui, vous voyez, ça change énormément. Du coup, mettez le thème Seaborg pour être sûr d'avoir les sliders et tout ça au même endroit. Après, il faut le savoir, les paramètres sont exactement les mêmes. Le skin change juste comment c'est affiché, mais les paramètres sont exactement les mêmes. Ok, du coup, en temps normal, si on voulait faire un overclocking, en réalité, ce qu'on ferait sur un GPU NVIDIA, c'est qu'on nous montrerait le power limit. C'est tout simplement la limite de consommation du GPU. Donc, plus il peut consommer, plus il pourra monter haut en fréquence. Cette limite de power est liée à la limite de température. Donc, c'est pour ça que vous avez vu que ça monte en même temps que la limite de température. Donc, si vous voulez avoir cloqué, c'est ce que vous feriez. Vous feriez le petit V pour valider. Et après, vous pourriez toucher à deux sliders, qui est la fréquence du GPU et la fréquence de la mémoire du GPU. Je vous conseille, si vous voulez faire de l'overclocking, de ne toucher qu'à un à la fois. Testez la stabilité. Et quand vous arrivez au maximum, par exemple, la fréquence du GPU, peut-être que vous avez fait, oh, j'ai fait plus de 131, après ça crache. Eh bien, après, vous pouvez commencer à overclocker la mémoire. Mais ici, on veut voir l'undervolting. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, je l'ai utilisé ici, mais si vous avez fait une erreur ou autre chose, vous n'êtes pas sûr, vous avez ce petit bouton avec une flèche. Ça permet de repasser aux paramètres par défaut du GPU. Donc, si vous faites ça, vous êtes reparti. Il est normal, le GPU. Donc, tenez en compte. Utilisez toujours ce bouton si vous n'êtes pas sûr ou si vous voyez des instabilités. Bon, ça, c'est l'overclocking. Nous, on veut voir l'undervolting. Pour accéder à l'interface qui va nous permettre d'undervolter, ce qu'on va faire, c'est tout simplement appuyer sur CTRL-F. En faisant CTRL-F, vous allez afficher la courbe de tension en relation avec la fréquence du GPU. C'est tout simplement une courbe qui dit que si le GPU fonctionne à 2000 MHz, il a une tension d'environ 800 à 850 mV. Ça, c'est la tension en mV. Donc, on va bouger à cette courbe pour justement undervolter notre GPU. Avant toutefois, il faut voir là où en est notre GPU. C'est assez intéressant. Donc là, on voit que cette RTX 4090 fonctionne déjà à 2760 MHz. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la charger un peu. Vous pouvez lancer un jeu ou autre chose. Une application 3D, juste pour qu'elle monte à sa fréquence maximum. Moi, ici, je vais utiliser Heaven Benchmark, qui est juste un benchmark gratuit que vous pouvez télécharger et qui permet de justement charger votre GPU. Et je peux voir que oui, la 4090 fonctionne ici de base, en tout cas à 2760 MHz. Dans la pièce où je suis. Ça peut varier si vous avez aussi une 4090. Ça varie selon son refroidissement et tout ça. Du coup, maintenant, vous savez d'où vous partez. Je vous invite à juste noter cette fréquence quelque part. Parce que ce qu'on va essayer de faire avec l'undervolting ici, ce n'est pas forcément de faire fonctionner une plus haute fréquence. On va essayer de fonctionner exactement à la même fréquence, mais avec un voltage moins important. Et du coup, faire en sorte que le GPU consomme moins et chauffe moins. Voilà, moi, j'ai noté 2760 dans le bloc notes. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à un undervolting. Alors, ça va varier un petit peu d'une caméra fake à l'autre, Nvidia. Sur les RTX 4000, notamment, le problème, c'est que vous avez quelque chose qu'Nvidia a introduit. C'est une double fréquence du GPU. Donc, le GPU fonctionne à deux fréquences à la fois. Et ce qui veut dire que des fois, en fait, vous n'aurez pas d'instabilité. Ce que vous allez avoir, c'est une réduction des performances. Si vous avez une RTX 3000, par contre, si vous avez un undervolte de trop, vous allez avoir des instabilités. Même chose avec les RTX 2000. Si vous avez un undervolte de trop, instabilité directe. Pour les GTX 1000, je ne sais pas de trop, par contre. Je pense que ça va être aussi instabilité directe. Du coup, on va justement devoir regarder à ce paramètre-là, qui est très important. On va commencer par un petit undervolting très simple. Donc, on va prendre justement la fréquence de base de notre GPU. Moi, c'était à peu près 2760. Si vous cliquez, il y a des points, comme vous pouvez voir, des carrés. Ça vous permet de voir un petit peu où est-ce que vous êtes. Donc, visiblement, moi, j'étais à peu près là. Vous pouvez voir que mon GPU fonctionne à plus de 1000 mV pour justement cette fréquence-là. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est qu'au lieu d'utiliser 1040 mV, plus ou moins, tu vas en utiliser peut-être 1000. 1000, c'est pas mal. Donc, on va prendre le point qui est à 1000 mV. Voilà, plus ou moins, peut-être celui-là à côté. Et on va le monter à 2760 MHz, plus ou moins. Alors, ici, Aurélien du futur qui fait l'édition de cette vidéo avec un micro pas très correct, c'est pas grave. Je rappelle que la fréquence que moi, j'indique ici, c'est la fréquence de base de mon GPU. Donc, indiquez la vôtre. N'utilisez pas la mienne, c'est très important. Utilisez seulement vos paramètres. Ensuite, ce qu'on va faire après avoir réglé ce point, c'est qu'il faut régler tous les autres points d'après. Alors, on peut les régler manuellement, mais ça prend pas mal de temps. Donc, une autre astuce qui marche très bien, c'est que vous mettez légèrement à gauche de ce point-là. C'est très important. Vous maintenez Shift, le bouton majuscule sur votre clavier. Vous maintenez le clic gauche de votre souris et vous allez vers la droite. Et normalement, si vous avez sélectionné aussi le, justement, point que vous avez réglé, vous pouvez faire juste là, vous relâchez Shift. Vous faites Shift, Enter en même temps. Et normalement, si vous le faites plusieurs fois, il va peut-être vous demander plusieurs fois, vous allez mettre tous les autres points, comme vous pouvez le voir, à plat. Donc, on va dire au GPU, basiquement, à partir de là, tu fonctionnes toujours à cette même fréquence. Du coup, il ne consommera jamais plus que 1000 millivolts, ce qui est assez important. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer la fenêtre et faire appliquer, donc le petit V. Si je fais CTRL F, vous pouvez voir que c'est toujours appliqué, d'ailleurs. Donc là, nous avons undervolter notre GPU. Maintenant, il devrait consommer moins, chauffer moins et nous donner à peu près le même niveau de performance. On peut voir que la fréquence est à peu près la même ici. Et si la stabilité est bonne, si vous le testez pendant 20-30 minutes dans un jeu, vous pouvez recommencer et aller un peu plus loin dans votre undervolting. Alors, si vous voulez toujours repartir de rien, vous pouvez, mais après, ici, ça ne change rien de déplacer les points. Donc, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que peut-être que 1000 millivolts, très stable. Je vais passer à 950. Je vous conseille de passer par des échelles de 50 millivolts ou 20 millivolts si vous êtes un peu plus sûr. Jusqu'à quand vous ayez une instabilité. Quand vous avez une instabilité, vous retournez de 50 millivolts en avant ou vous pouvez essayer 20 millivolts peut-être et vous verrez bien. Donc, la même technique, j'ai le 950 millivolts ici et je vais le monter jusqu'à ma fréquence de base qui est à peu près ça. Voilà. Ensuite, on fait maintenir shift. On reselectionne tous les points. Shift, enter, shift, enter. Voilà, tout est en place. On applique et on reteste. Et vous faites ça, comme j'ai dit jusqu'à quand, que vous ayez des instabilités. Parce que vous voulez voir la limite de votre carte graphique. Ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a toujours un minimum que tout le monde peut atteindre, forcément. Mais il y a certaines personnes qui pourront aller beaucoup plus bas et qui ont beaucoup de chance. Ça va aussi dépendre de votre jeu. Certains jeux sont plus lourds, certains jeux sont moins lourds. Regardez dans, après, dans la catégorie, justement, tester la stabilité. Mais globalement, c'est comme ça que vous pouvez undervolter votre GPU. Oui, c'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez aller un peu plus loin. Comme j'ai dit, on peut aussi faire de l'overclocking. Déjà, vous pouvez toujours augmenter la limite de power. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Et vous pouvez, du coup, régler aussi, parce que là, on a réglé juste le GPU. Mais on peut régler aussi la mémoire. Donc là, vous pouvez vous permettre de faire un overclocking mémoire. Donc, quand vous êtes sûr que votre GPU est stable avec l'undervolting, commencez à augmenter la mémoire de 200-300 MHz et vous continuez jusqu'à quand que ce soit instable ou que vous ayez des artefacts à l'écran. Vous allez voir des drôles de trucs à l'écran. C'est un signe que la mémoire devient instable. Dès que vous avez atteint votre limite, vous retournez un peu en arrière et vous validez. Une fois que vous avez validé, vous voulez évidemment que cet overclocking ou undervolting s'applique automatiquement à chaque démarrage. Donc déjà, vous pouvez le sauvegarder dans un profil. Vous avez un petit bouton sauvegarder ici et vous pouvez cliquer sur un des profils. Donc maintenant, mon undervolting que je n'ai pas du tout validé et sauvegarder ici. Si vous voulez être sûr aussi, vous pouvez reset et faire un profil avec votre GPU de base. Donc là, c'est mon GPU sans rien. Et vous pouvez facilement aller d'un profil à l'autre juste en cliquant sur le numéro du profil et en faisant le petit V. Très simple. Du coup, pour aussi que ça démarre avec Windows, vous allez dans les paramètres de MSC Afterbanner et vous pouvez faire démarrer avec Windows et vous pouvez même aussi le démarrer minimisé si vous voulez. Tenez compte que ça va en permanence rafraîchir votre GPU. Donc, c'est seulement si vous tournez de toute façon sur votre GPU parce que si vous êtes sur l'ordinateur portable, encore une fois, ça va consommer tout le temps. Et voilà, vous avez undervolté votre GPU Nvidia. C'est aussi simple que ça, honnêtement. Ce qui prend vraiment du temps, c'est juste tester, recommencer, régler, retester, recommencer jusqu'à quand vous atteignez la limite de stabilité de votre GPU. C'est ça qui prend du temps. Ça va vous prendre quelques heures, mais une fois que vous avez atteint le résultat optimal pour votre GPU, vous serez très content. Ah, et aussi pour ceux qui voudraient overclocker encore en plus le GPU, je ne l'ai pas montré, mais si vous le voulez, tout ce que vous faites, tout simplement, c'est au lieu d'aller à la fréquence de base, vous allez plus haut. Donc là, j'aurais pu aller, au lieu de 2760, plus ou moins MHz, je pourrais aller à, peut-être, un 2800 ED. C'est comme ça que vous allez overclocker. Après, tenez en compte, si vous overclocker, forcément, ça va introduire plus d'instabilité, peut-être que vous n'allez pas autant avoir l'avantage de l'undervolting, vous allez toujours consommer autant. Oui, vous aurez plus de performance, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Je ne sais pas. Là, je vais faire Shift-Enter, Enter pour remettre à plat. Et là, maintenant, le GPU est vraiment undervolté et overclocké maintenant. Donc maintenant, nous allons passer à comment undervolter ou overclocker un GPU AMD. Pour cela, on va utiliser le logiciel qui a par défaut sur votre PC si vous installez le driver AMD qui est AMD Software Adrenaline Edition. Vous tapez juste Adrenaline comme c'est marqué ici sur votre recherche Windows et vous devriez le trouver assez vite. C'est le logiciel qui vous permet notamment de mettre à jour les drivers AMD. Dans ce logiciel, vous serez normalement sur cette page par défaut, vous pouvez aller dans Performance, ensuite, vous allez dans Réglages et c'est maintenant que vous pourrez régler votre GPU. Donc là, on peut régler d'ailleurs le CPU, si on s'en fiche. Nous, on est sur le GPU. Donc là, j'ai ma RX 7900 XTX qui est juste derrière ici dans le PC. Normalement, elle sera sur par défaut. Donc ça veut dire qu'elle fonctionne par défaut. Vous pouvez la remettre à ça si vous n'êtes pas sûr de votre undervolting. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est Réglages totalement manuels. Donc on va aller tout à droite et on va faire Personnaliser. Dans Personnaliser, vous voyez que maintenant, on a un peu plus de contrôle mais il faut encore activer d'autres trucs. Donc vous devez activer le réglage du GPU. Vous devez activer le réglage avancé du GPU. Ensuite, vous pouvez régler la VRAM aussi. Donc vous devez le cocher ainsi que cocher le réglage avancé. Réglage d'alimentation, vous avez compris, vous le réglez aussi. Et vous pouvez même, bon, le ventillateur, on va le laisser. Donc maintenant, on peut régler vraiment le GPU. Alors c'est un peu similaire à Nvidia, c'est que vous avez une jauge de tension ici en millivolts. et elle est à 1150 de base. Donc pour undervolter notre GPU, contrairement en fait avec MSC Afterburner où on a bougé la courbe, ici, on va juste prendre le slider et diminuer. Donc moi, je sais que je peux, par exemple, passer facilement à 1050. Donc on a fait une diminution ici de 100 millivolts. Je vous conseille de ne pas forcément faire 100 millivolts à la fois. Faites 50. Faites 50, 50, testez à chaque fois la stabilité. Et dès que vous avez une instabilité, eh bien tout simplement, vous remontez de 50 ou peut-être de 20 ou de 30 et vous retestez à nouveau la stabilité. Donc, il n'y a pas vraiment plus à faire en fait. Vous faites ça. Donc ça, c'est très basique. Maintenant, on va aller plus loin que ça. Alors ça peut varier de GPU AMD de GPU AMD. Je sais que pour les RX 7000 et RX 6000, normalement, ce que je vais vous montrer là, ça fonctionne, mais ça peut varier. Donc je vous invite à tester honnêtement. Oui, c'est un peu, des fois un peu bancal sur AMD parce que ça a beaucoup varié d'un GPU à l'autre, d'une architecture à l'autre aussi. Mais normalement, si vous avez diminué la tension, elle devrait moins consommer. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si je veux qu'elle consomme encore moins, il faut que je limite sa consommation tout simplement. Donc là, j'ai sa limite de consommation en pourcents. Je peux l'augmenter pour overclocker. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la diminuer à moins 10. Donc je vais dire consomme 10% en moins. Mais comme j'ai undervolté, elle va toujours fonctionner à la même fréquence en réalité. Réellement, j'ai testé et ça fonctionne toujours à la même fréquence. Et j'ai du coup les mêmes performances mais en consommant moins. Une fois que vous avez validé, alors ça, vous n'avez pas besoin de tester, mettez juste en moins 10 directement. Vous pouvez tester à zéro voir la consommation de votre GPU. Je vous rappelle qu'on va valider les changements au-dessus à droite d'ailleurs. C'est très important. Vous pouvez toujours aller dans l'onglet mesure si vous voulez voir comment votre GPU se comporte, voir notamment combien il consomme. C'est assez important ça. Donc vous pouvez valider ici qu'il consomme réellement moins et peut-être que la fréquence d'horloge est toujours la même. On en parlera d'ailleurs après un peu de ça. Et du coup, moi, ce que je vous conseille ici, c'est que vous pouvez tester à zéro pour cent. Regardez si ça fait quelque chose, si ça fait rien. Essayez de diminuer justement la limite en consommation d'énergie. Une fois que vous avez fait ces deux réglages, vous avez diminué la tension au maximum ainsi que la console. Maintenant, vous pouvez faire techniquement de l'overclocking. Donc vous pouvez notamment régler la mémoire. Donc là, on pourrait aller un petit peu plus haut, peut-être la mettre à cette fréquence-là. Ou... ce que je conseille de faire, c'est commencer tranquillement. Faites plus cent, plus deux cent et vous augmentez de 100 MHz à chaque fois jusqu'à quand vous ayez une instabilité. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. C'est littéralement ce que vous devez faire à chaque fois ici. Réglez un petit peu, testez. Réglez un petit peu, testez. Jusqu'à quand vous avez une instabilité. Donc là, je ne sais plus combien j'avais mis avant même cette vidéo. On va mettre à 2650. Voilà. Juste pour illustrer de toute façon, j'applique, je fais mon test et si c'est stable, je vais plus loin. Vous pouvez aussi overclocker. Normalement, le GPU s'overclock de lui-même parce qu'il sait qu'il peut monter plus haut parce qu'il consomme moins. Mais si vous voulez le forcer un petit peu, vous pouvez l'overclocker. Donc là, AMD, c'est un peu particulier, vous allez le voir. C'est que vous avez un slider de fréquence minimum et un slider de fréquence maximum. Du coup, pour l'overclocker, ce que vous devez faire, c'est augmenter le minimum au-dessus de la fréquence qui fonctionne actuellement. Donc, si votre carte graphique fonctionnait à 2700 MHz, vous allez le mettre à 2800. Parce que du coup, vous allez lui dire « Ah non, 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 tu fonctionnes minimum à 2800. » Et ça, ça vous permettra de justement l'overclocker. Vous pouvez augmenter aussi la fréquence maximum, mais en général, si le GPU n'est pas capable d'atteindre cette fréquence, ça ne fera rien en fait. Donc, ouais. Moi, personnellement, je laisse toujours à part défaut ici parce que je n'aime pas trop augmenter la fréquence. Je préfère juste gagner en consommation ou plutôt diminuer en consommation tout en ayant les mêmes performances. Et si je veux un peu plus de performances, overclocker la mémoire permet d'en gagner. Donc, vous n'êtes pas obligé d'overclocker le GPU pour ça. Et du coup, c'est à peu près tout. Et donc ça, c'est la théorie pour AMD. Encore une fois, à chaque fois que vous changez quelque chose et que vous changez une seule chose à la fois, vous testez. Vous testez voir si c'est stable et vous testez voir si vous avez toujours les mêmes performances. Parce que, par exemple, sur les RX 7000, c'est la même chose que pour les RTX 4000. Il y a deux fréquences de fonctionnement du GPU. Donc, des fois, vous allez avoir une réduction des performances alors que votre fréquence est bonne. Genre, tout est bon, mais les fréquences sont moins bonnes. Les performances sont moins bonnes. Donc, il faut tester. Si vous êtes sur une RX 6000, par contre, vous n'aurez pas ce problème-là. Ce que vous aurez, c'est juste de l'instabilité. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Mais ça ne fait pas de mal de tester quand même si vous avez toujours le même niveau de performance. Donc, comment tester la stabilité de votre GPU ? Eh bien, le meilleur, c'est d'utiliser un programme 3D lourd. Donc, ça peut être un jeu, ça peut être aussi un logiciel qui est prévu pour charger votre GPU à fond ou juste un benchmark. Le mieux, c'est d'utiliser un benchmark assez lourd parce que le benchmark vous donnera aussi les performances de votre GPU. Donc, vous saurez si vous avez gagné quelque chose. Donc, moi, je vous ai montré juste avant Heaven Benchmark qui est un benchmark que vous pouvez télécharger gratuitement sur le web. Mais il existe aussi d'autres benchmarks que vous pouvez acheter. Par exemple, vous avez 3DMark qui est très connu. Celui-là, il sera encore meilleur en réalité pour tester vraiment si vous avez perdu en performance parce qu'il est plutôt bon pour ça. Donc, si vous êtes prêt à investir un petit peu, ça vaut la peine. Il me semble qu'il coûte 30 balles sur Steam. Donc, à vous de voir. Une autre option aussi, c'est d'utiliser un logiciel comme Combo Store qui est un logiciel qui peut s'intégrer à MSI Afterburner et qui permet de tout simplement faire le rendu d'un donut poilu. Oui, c'est un peu bizarre, mais en fait, ça a fait un rendu extrêmement lourd pour le GPU et ça va d'ailleurs le charger plus qu'un jeu. Donc, faites attention, et chauffez aussi énormément et ça, ça vous permettra de voir s'il y a des instabilités. Après, je n'aime pas trop Combo Store parce que Combo Store, c'est plus fait pour régler vite fait, tester vite fait l'instabilité, mais vous ne verrez pas un chiffre de performance. Donc, là, c'est là que les benchmarks reviennent encore une fois. Si vous avez une RTX 4000 ou une RX 7000, testez les performances. Regardez si vous avez une régression au niveau performance. Si vous faites un réglage, c'est stable, mais que vous avez moins de performance, revenez en arrière parce que ça veut dire que vous atteignez les limites justement du GPU et le GPU diminue quelque chose quelque part qu'on ne voit pas pour justement compenser un manque de stabilité. Donc, faites très attention à ça. Et après ça, quand vous avez un peu fini de régler et que vous êtes à peu près sûr que ce soit stable, le dernier test que je vous dirais de faire, c'est prenez votre jeu favori, un jeu qui doit être quand même assez lourd, peut-être c'est Cyberpunk, peut-être c'est Witcher 3 ou autre chose, jouez-y pendant des heures et regardez si c'est stable. Si c'est stable, tant mieux. Si ce n'est pas stable, revenez un petit peu en arrière sur vos paramètres afin d'être sûr que vous n'ayez pas de problème quand vous êtes en train de jouer. Parce que des fois, ça va être très stable dans le logiciel de benchmark, mais pas très stable dans un jeu en particulier qui, des fois, stresse un peu trop votre GPU, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poster en commentaire les résultats que vous avez obtenus. N'hésitez pas aussi à en poster en commentaire si vous avez peut-être besoin d'aide. Après, regardez à nouveau cette vidéo et tenez compte aussi que si vous avez été trop loin, vous devez toujours revenir en arrière. Vous avez toujours un bouton pour revenir aussi aux paramètres par défaut, que ce soit chez Nvidia ou AMD. Je vous ai montré les boutons. donc utilisez-les si vous n'êtes pas sûr et du coup, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais encore une fois, si vous allez trop loin, si vous overcloquez trop votre GPU ou autre chose, c'est votre faute, OK ? Je vous ai dit les limites ici. Moi, je vous ai clairement conseillé d'aller plutôt de l'autre côté des limites. Si vous diminuez trop la tension, ça va être instable, oui, mais si vous remettez par défaut, vous n'aurez pas de problème. Enfin bref, je m'écarte, je répète tout ce que j'ai dit, mais testez vraiment. Allez-y doucement, testez, allez-y doucement, testez jusqu'à quand il y a des instabilités ou des diminutions de performance et vous serez bon. Et du coup, c'est à peu près tout. Là, on a parlé GPU, la prochaine fois, on parlera d'Undervolting, CPU forcément. Bon, pas tout de suite, ce n'est pas pour la prochaine vidéo. Dans tous les cas, merci à tous d'en regarder. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire si vous avez trouvé cette vidéo utile et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !